L'Institut d'administration publique du Québec présente les finalistes du prix Initiative numérique. Finaliste, ministère de la Justice. Réalisation, le virage numérique du système de justice. Afin de faire face à la pandémie causée par la COVID-19, le ministère de la Justice du Québec a dû effectuer un virage numérique très rapidement afin d'assurer l'accessibilité au système de justice et également d'assurer la primauté du droit. En quelques semaines, nous avons mis en place la solution Teams pour le télétravail pour que nos 6 000 employés soient dans les premiers à pouvoir recommencer à travailler. Le deuxième projet consistait à mettre en place des audiences virtuelles et semi-virtuelles. Le troisième projet consistait à permettre le dépôt des procédures judiciaires à distance via les greffes numériques judiciaires du Québec. Finalement, la signature numérique a été rendue disponible pour la magistrature. Afin de signer numériquement leur jugement à distance. On a éliminé beaucoup, énormément de déplacements. Pensons aux citoyens qui devaient se déplacer dans l'ensemble des palais de justice, les avocats, le transport des détenus. En l'espace d'un an, c'est plus de 200 000 procédures et des milliers de jugements qui ont été signés directement à distance et qui ont permis d'éviter d'avoir des gens au palais de justice dans le contexte de la pandémie. Notre projet a fait parler d'huile très rapidement à travers le Canada. Nous avons été sollicités par l'ensemble, une très grande majorité des provinces canadiennes pour parler de notre projet. Savoir comment on avait pu mettre en place si rapidement des solutions permettant la continuité des activités judiciaires. Dans le cadre de son programme Lexus, le ministère de la Justice va réutiliser des outils déployés dans le cadre de la pandémie afin de permettre une modification complète de son système informatique, mais également de ses façons de faire pour les citoyens et les êtres dans la judiciaire. Finaliste. Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail. Réalisation. Mon espace CNESST. Une solution 100 % numérique pour les travailleurs, travailleuses et employeurs du Québec. Aujourd'hui, chaque citoyen souhaite avoir la maîtrise de son dossier, transiger avec nous de façon autonome. Au moment de son choix, la façon dont ça lui convient, les citoyens veulent aussi du soutien de leur organisation. C'est ce que nous avons offert avec mon espace CNESST, une toute nouvelle place d'affaires qui permet à notre clientèle d'obtenir de façon numérique à tout moment les services de la CNESST à partir d'un espace sécurisé en ligne. C'est une façon beaucoup plus efficace de soumettre et suivre leurs demandes, le tout au bout des doigts. Et pour la Commission, ça permet d'accélérer la prise en charge des demandes d'indemnisation, d'automatiser plusieurs tâches et de réduire graduellement l'utilisation du papier. Et tout ça, ça représente des bénéfices annuels de l'ordre de 4 millions de dollars. Notre défi était de livrer des services adaptés à une clientèle très diversifiée. Pour ce faire, nous avons misé sur la participation d'acteurs œuvrant dans le monde du travail. Nous sommes allés à la rencontre des associations syndicales, des associations patronales, ainsi que près d'un millier de travailleuses et travailleurs. On les a écoutés, entendus et surtout compris. Résultat, un taux de satisfaction élevé et une adoption rapide de nos nouveaux produits. Exemple, 2,3 millions d'accès à mon espace CNESST et 2,5 millions de documents électroniques échangés. Tout ça en une seule année. Nous croyons que cette approche de développement de services en ligne pourrait convenir à d'autres organisations qui, comme la nôtre, sont à la recherche d'innovation. Car c'est en mettant en commun notre ingéniosité et nos talents que nous réussissons à transformer nos organisations et surtout à simplifier la vie de nos citoyens et des entreprises. Finaliste, Ville de Laval. Réalisation requête citoyenne. L'objectif du projet requête citoyenne, c'était de simplifier la prise en charge des demandes des citoyens dès le premier contact et d'offrir un suivi bout en bout des demandes. Notre équipe de projet, elle a implanté un grand guichet intégré omnicanal qui nous permet de créer, de suivre les 220 000 requêtes citoyennes qu'on reçoit chaque année dans toute l'organisation. Et ce, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La première chose qu'on a faite, c'est de retirer la complexité de l'organisation des épaules des citoyens et des employés. On a fait ça à travers un laboratoire d'intelligence d'affaires. 24 000 paramètres, 220 000 requêtes par année, 800 zones de responsabilité, 200 équipes réparties dans 29 services. Deuxième chose, on a intégré la géomatique dans le traitement des requêtes. Il y a de l'automatisme qui est associé à la répartition dans les différents secteurs de la ville basés là-dessus. Troisièmement, on a mis en place des recades collaboratives qui permettent à plusieurs services de traiter la même banquette en ville. Finalement, on a mis en place un portail élu qui permet aux élus de s'adresser à l'administration publique en conservant le mur de Chine entre l'administration publique et les élus. Nous sommes très fiers d'avoir livré ce grand projet en respectant les bénéfices, les 115 livrables, l'échéancier et même sous le budget. Depuis le mois de mai, on partage avec la ville de Lévis déjà notre expertise et on est en discussion avec plusieurs villes à travers la ville. De façon plus globale, le projet nous permet d'ancrer davantage notre culture de service orientée vers le citoyen d'abord. Les partenaires des Prix d'excellence de l'administration publique du Québec félicitent les trois équipes finalistes. Sous-titrage Société Radio-Canada